C'est vrai que le CNT, le Conseil national des conditions, est plus connu que la CPT. Mais la grande différence, c'est que le CNT, c'est des gens qui se sont autoprogrammés gouvernants provinciaux, un peu sur le modèle du gouvernement provinciaux, alors que le peuple doit s'enfermer, le peuple doit s'enfermer depuis le Loire qui s'est faite en France, et la Conseil national des conditions s'est faite en France, et nous n'avons aucune personne précise, mais c'est une copine dont le peuple ne peut s'enfermer. Merci. Tu peux leur donner ton prénom ? Emmanuel. Emmanuel. Voilà. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci. Elle va pas trop loin. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Oui, voilà. C'est bon. Tu peux encore avancer un peu, juste à la limite. Ouais, t'as très bien. 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 T'as plus compris que ça. avec la banderole en premier excusez moi donc que tout le monde passe derrière la banderole de manière que la banderole soit en premier sur le pont d'hiena devant la tour eiffel qu'on arrive qu'on arrive qu'à branlis s'il vous plaît maintenant il va y avoir une prise de parole la coordination d'années d'années il y en a bien et bonjour à toutes et à tous donc on va dire pour la coordination contre le projet de loi sécurité globale nous sommes de très nombreuses organisations collectives de familles de victimes de violences policières mais aussi de gilets jeunes des collectifs aussi d'exilés de réfugiés de sans papiers qui sont les premières victimes de violences policières mais aussi des syndicats des associations en défense des droits humains tous réunis aujourd'hui en commémoration à la mémoire de cédric chouvien parce que nous sommes toutes et tous concernés parce que nous nous battons tous pour les droits humains fondamentaux pour toutes et tous parce que nous sommes pour les libertés publiques parce que nous savons que ce projet de loi sur la sécurité globale c'est non seulement cet article qui va rendre quasiment impossible ou en tout cas très gravement puni le fait de filmer alors que c'est le seul moyen la seule défense qu'il y a aujourd'hui dans le cas de cédric chuvien pour rendre justice mais c'est aussi un projet de loi qui va privatiser la sécurité qui va donner des moyens énormes par exemple aux agences de sécurité privée qui va aussi permettre une surveillance de masse des manifestants alors nous nous battons contre ça pour les libertés publiques nous sommes toutes et tous ensemble nous nous battrons jusqu'au bout contre ce projet de loi et jusqu'au bout contre les violences policières pour qu'elles ne restent pas impunies bonjour Mélique Saint-Antoine je suis le président de la Ligue des droits de l'homme merci à la famille Chouvia d'être là merci de nous avoir réunis parce que nous avons un hommage à lui rendre parce que son combat est juste parce que nous sommes ici pour dire qu'il n'y a personne au dessus des lois bonjour